Duel d'eau de tableau entre Mont-de-Marsan et Colomier, deux équipes qui rêvent de phase finale et pour qui chaque point aura son importance au terme de la saison. Et pour rappel, à l'aller, Colomier s'était imposé sur sa pelouse mais les Montois avaient pris le bonus défensif. Les Montois justement que l'on retrouve dès le début de la rencontre avec cette action initiale entrée des 22 adverses. Les Colomier vont se mettre à la faute au sol sur cette action. Première munition offerte hollandais, Gerber ne tremble pas et passe les premiers points de la rencontre. La discipline est la clé de ce premier quart d'heure et une nouvelle fois les Colomier vont se mettre à la faute. Même cause, même conséquence, Gerber enchaîne et permet aussi de mener 6-0 après un plaquage dangereux des Colomier. Colomier va cependant réagir avec cette énorme poussée en mêlée. Les Montois sont pris, ils sont sur le reculoir et se font logiquement sanctionner à l'approche de leurs 40 mètres. Et en l'absence de Thomas Ramos, remplaçant au coup d'envoi, c'est Christopher Hilsenbeck qui permet à Colomier d'inscrire ses premiers points dans ce match. Et s'il n'y a pas de grandes envolées, l'intensité est très élevée dans cette rencontre et les Montois vont se rassurer avec ce ballon porté devant les 22 Columérins. Le molle est écroulé et les Hauts-Garonnés, une nouvelle fois, sanctionnés. Nouvelle opportunité donc pour Gerber et toujours la même punition. Mont-Marsan reprend les devants. Colomier termine mieux cette première période et pousse à son tour les Montois à la faute. Les Langlais sont sanctionnés au sol sur cette action et comme tout au long de cette première période, le duel à distance entre les deux buteurs se poursuit. Et Colomier revient à 9 partout à 10 minutes de la mi-temps. Hilsenbeck qui enchaîne après avoir connu un échec quelques minutes auparavant. A la sirène, Gerber passe une nouvelle pénalité pour le stade Montois qui tourne devant à la pause 15 à 9. Au retour des vestiaires, rien n'est marqué durant le premier quart d'heure. Il faut attendre cette mêlée qui tourne à l'avantage de Mont-Marsan pour voir la première pénalité et la première opportunité de voir des points. Et de près de 50 mètres, Gerber poursuit son récital et permet au sien de mener 18 à 9. Mont-Marsan prend un peu d'avance mais tombe à son tour dans le piège de l'indiscipline. Les Montois jouent à 14 suite au carton jaune de Muziou et se font à nouveau sanctionner sur ce ballon porté des Columérins. L'avantage ne profite pas, retour à la pénalité, le buteur au Garonnet ne tremble pas et son équipe revient complètement dans cette rencontre. A l'entame des dix dernières minutes, trois petits points seulement séparent les deux équipes. Et sur cette mêlée, l'épreuve de force tourne à l'avantage des Montois. Gerber est dans un grand soir, il reste à 100% et donne un peu d'air au sien. Mais sur le renvoi, ses coéquipiers vont se mettre sous pression en sortant ce ballon et offrir trois nouveaux points sur un plateau au Columérin avec sept fautes au sol. Et comme Isenbeck est lui aussi dans un grand jour, il ne se fait pas prier pour ramener les siens dans le bonus défensif. Le score est de 21-18 en faveur de Mont-Marsan à 8 minutes de la fin de ce match. Et décidément, les renvois sont capitaux dans cette fin de rencontre. Les Montois jouent long et Salahoua est le plus rapide pour venir cueillir ce ballon sur la ligne des 22. Les Les Montois a un boulevard qui s'ouvre devant lui et peut aller inscrire le seul essai de cette rencontre. Un essai qui scelle le sort de ce match. Mont-Marsan s'impose 28-18 et se replace dans la course aux phases finales. Merci. Merci.